Les glucides, aussi appelés hydrates de carbone, sont composés de 6 atomes de carbone et de 6 molécules d'eau. C'est le lien carbone-eau qui contient l'énergie que le corps humain est capable de récupérer. Voyons voir d'où proviennent les glucides. Ce sont les végétaux qui les produisent. À l'aide de leurs racines, ils puisent de l'eau sous la terre. Ils ont aussi besoin de gaz carbonique. Le gaz carbonique est constitué d'un atome de carbone et de dioxygène. L'arbre a aussi besoin de l'énergie solaire. L'arbre peut ensuite fabriquer le glucide, avec l'eau, avec le gaz carbonique et avec l'énergie solaire. Le dioxygène est ensuite libéré. L'arbre peut ensuite produire son fruit, riche en glucides. Nous mangeons ensuite la pomme et nous respirons du dioxygène. Le corps humain récupère ensuite l'énergie. L'eau est ensuite libérée. Mais qu'arrive-t-il au carbone? Il se combine au dioxygène pour former du gaz carbonique. Nous expulsons ensuite le gaz carbonique et l'eau. Le cycle peut alors recommencer. ... ... Sous-titrage ST' 501